bonjour tout le monde bonjour ramadan moubarak kéré j'ai le plaisir de faire partie de cette magnifique équipe qui a élaboré ce programme riche et diversifié dans le cadre de l'accompagnement des jeunes dans leur parcours d'orientation et de choix de carrière ce cycle de formation vous permettra de découvrir les soft skills les plus recherchés par les recruteurs ce séminaire a eu lieu le 9 avril les métiers qui ont de l'avenir c'est le sujet du séminaire de ce jour l'entrepreneuriat et si tu lançais ta start up et comment construire ta carrière alors ces quatre séminaires en ligne seront suivis par un atelier et un workshop en présentiel dans les différents campus de HEM à savoir le jeudi 12 mai le l'atelier aura lieu au campus de HEM Tanger le vendredi 13 mai le workshop aura lieu au campus de HEM au HEM Rabat le samedi 14 mai aura lieu en simultané à Marrakech et à Casablanca alors quel serait l'objectif de ces workshops alors je vous invite vivement à vous diriger au campus le plus proche de chez vous ça vous permettra de passer un test d'orientation qui va vous permettre de mieux vous connaître qui va vous permettre de découvrir vos points forts de découvrir les différents axes d'amélioration ça va vous permettre également d'avoir une vision sur les différentes possibilités offertes à vous et avec une transposition des différents métiers qui ont une adéquation avec votre personnalité alors les métiers qui ont de l'avenir ces thématiques a fait couler beaucoup d'encre elle a suscité beaucoup d'interrogations les nouvelles technologies là le changement des habitudes de consommation le nouveau un héritage culturel plusieurs d'autres facteurs ont fait que de nouveaux métiers ont vu le jour quels sont ces nouveaux métiers quelles circonstances ont fait que nous sommes en train de vivre ce bouleversement et ce changement quelle formation choisir pour se diriger vers l'un ou l'autre à ces questions et à plusieurs autres questions répondra madame Rizlan Ma'amori très remercié d'avoir accepté notre invitation alors sans plus tarder je vous présente madame Rizlan Ma'amori formatrice et consultante en communication et en développement personnel professeur universitaire madame Rizlan Ma'amori a développé plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement des jeunes et des cadres au sein de différentes institutions publiques et privées tout au long de sa carrière et grâce à sa formation académique et grâce également à son expérience professionnelle au Maroc et à l'étranger madame Rizlan Ma'amori a pu accomplir plusieurs missions en consulting en stratégie de communication et de développement humain. Passionnée également par le bénévolat, madame Ma'amori participe activement et régulièrement à l'accomplissement d'actions ayant un impact sur l'environnement socio-éducatif. Sans plus tarder je passe la parole à madame Rizlan Ma'amori. Merci. Merci beaucoup bonjour à toutes et à tous vraiment désolé pour ce petit retard indépendant de ma volonté donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à remercier vivement HEM Business School LCI Education pour cette magnifique initiative d'organiser donc tous ces séminaires pour nos jeunes qui se posent tant de questions et qui sont tellement désorientés aujourd'hui dans un monde en mouvement et très rapide. Alors pour reprendre un petit peu par rapport donc à notre thématique d'aujourd'hui nous allons en fait essayer d'aborder trois choses bien distinctes. Nous allons voir dans un premier temps donc je vais essayer d'aborder quels sont les métiers en fait déjà existants et qui vont prendre de l'ampleur dans quel secteur d'activité et surtout ce qui vous intéresse vous comment se préparer et quelle formation choisir. Donc pour replanter un petit peu le décor donc je m'excuse m'avance puisque j'étais un petit peu en retard mais il faut remettre d'abord les choses dans leur contexte et là je vais remonter à quelques années en arrière pour revenir petit à petit à ce que l'on est en train de vivre donc aujourd'hui comme accélération et transformation qui ont été provoquées ces transformations et accélération par la fameuse crise sanitaire et par le Covid-19. Donc avant la Covid-19 il y a évidemment toute l'évolution technologique. L'évolution technologique alors je vais vous donner un petit exemple pour nous comparer nous génération X avec vous génération Z. Moi par exemple j'ai vécu si vous voulez sans internet quand j'étais étudiante quand il fallait choisir son orientation etc donc le monde n'était pas pareil depuis l'avènement d'internet déjà le monde a changé à évoluer de nouveaux métiers déjà commencé à apparaître avec la quatrième révolution industrielle et les nouvelles technologies les choses se sont encore accélérées de plus en plus donc la crise en fait la Covid a accéléré la technologie pourquoi je parle de la technologie de digitalisation parce que nos modes de travail ont changé donc à partir du moment où la façon de travailler change les métiers vont devoir s'adapter vous avez vu les soft skills la semaine dernière lors du premier séminaire soft skills qui est vraiment fondamental c'est la résilience en fait la résilience donc savoir s'adapter continuer à travailler quel que soit ce qui se passe donc avant la crise sanitaire avec l'évolution technologique l'ère d'internet l'intelligence artificielle et tout ce qui se développait donc on a dû adapter les métiers à ces transformations et avec la crise a accéléré c'est à dire que même les petites résistances aux changements qui pouvaient y avoir et donc la lenteur que pouvait prendre justement cette transformation digitale de l'entreprise et bien a été un fait obligatoire c'était ça où on ne pouvait plus s'adapter et donc du coup ça a touché toute l'organisation de l'entreprise et de là tous les métiers et par là aussi de nouveaux métiers sont apparus alors évidemment avec la crise sanitaire des secteurs d'activité prioritaire sont apparus je vais parler de la de l'agroalimentaire évidemment de la santé de l'éducation vous avez vu qu'il a fallu s'adapter donc du jour au lendemain de passer d'un mode en présentiel un monde en ligne et donc le métier même d'enseignant à titre d'exemple a dû évoluer a dû prendre une nouvelle ampleur a dû se transformer sur le tas et très rapidement pour faire face et continuer donc en fait là j'ai en fait j'ai donné quelques exemples pour un petit peu planter le décor de comment évolue donc les métiers donc les métiers évoluent en fonction de l'évolution évidemment de la société des technologies et il ya des métiers qui existaient par le passé et qui ne n'existent plus aujourd'hui donc c'est exactement la même chose à la différence qu'aujourd'hui ça va beaucoup plus vite beaucoup 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 plus vite et donc raison pour laquelle il faut absolument donc être proactif résilient et être capable donc d'arriver à s'adapter le plus rapidement possible donc voilà ce qu'il en est un rapport donc au décor donc il ya des nouvelles méthodes il ya une dynamique notre manière de travailler donc pas changer complètement changé donc il s'agit d'être dans la collaboration et donc tout le monde doit travailler en même temps c'est à dire que la digitalisation l'internet et par la suite donc la digitalisation et le haïti elles font c'est quelque chose qui est devenu complètement transversal c'est à dire qu'il ya plus le domaine de la technologie de la technicité et les domaines des ressources humaines le domaine du marketing etc c'est à dire que maintenant dans tous les domaines on a été obligé d'intégrer rapidement donc c'était fait auparavant mais de l'intégrer de plus en plus d'intégrer la technologie donc la digitalisation si vous voulez a complètement envahi à peu près tous les métiers mais quels que soient donc les secteurs d'activité et autre chose donc qui a pour planter toujours le décor et qui est dû donc justement à la pandémie à l'après-covid parce que cet après-covid justement nous a nous a nous a obligé donc à intégrer de nouvelles dimensions dans notre manière de travailler et c'est ce qui a impliqué donc des changements de métiers et de nouveaux métiers et c'est pour ça qu'il ya des métiers en particulier qui vont prendre plus d'ampleur que d'autres donc toujours par rapport à ça et donc à ce qui s'est passé pendant cette période et comment dans le domaine de la finance on a dû s'adapter très rapidement dans le domaine des télécoms comment on a dû faire face donc à la demande aux besoins des clients donc l'approche service les gens qui sont de plus en plus égligent donc qui doivent être ce doit être fait rapidement donc le coeur des métiers va représente aujourd'hui beaucoup d'opportunités mais également beaucoup de défis à relever et les défis à relever vont être à relever en termes de formation effectivement puisqu'il va falloir se former je reviens à l'exemple et nous avons tous vécu en tant qu'enseignant ou en tant de cas de bancaire ou en tant que responsable marketing ou en tant que responsable ressources humaines lors de la pandémie on a dû tout de suite donc se former et s'auto former pour pouvoir être résilient et continuer à travailler pour pouvoir continuer à faire face et donc à un certain nombre de choses et donc c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui c'est se former et apprendre à se transformer rapidement pour mieux exercer son métier et être en même temps dans la performance et à l'heure et à l'ère donc de la quatrième révolution industrielle de la digitalisation les métiers évidemment qui ont pris de l'ampleur sont les métiers de la data alors qu'est-ce qu'on appelle les métiers de la data donc ne vous inquiétez pas je vais pas rentrer dans les détails mais l'objectif aujourd'hui c'est surtout de vous donner donc des idées sur les spécialisations métiers d'aujourd'hui et de demain afin que vous puissiez donc parce que la formation c'est capital aujourd'hui avoir l'information c'est vraiment capital pour pouvoir effectuer un choix alors la formation oui mais également la connaissance de soi et donc c'est ce que vous avez un petit peu vu la semaine dernière et c'est donc le matching entre voilà ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde voilà ce que je suis quels sont mes talents qu'est ce dans quoi est ce que je peux aller vers le mieux qui va me permettre de mieux m'orienter en termes de diplômes et de me m'orienter en termes d'emploi à choisir et donc de formation à choisir alors les médias de la data évidemment font partie des métiers d'avenir des métiers de d'aujourd'hui et et de demain il y a également alors excusez moi j'ai eu un petit problème j'espère que ça fonctionne et que tout va bien donc ce sont tous les métiers qui sont liés à la donnée évidemment avec l'air de l'internet tous les métiers liés au web mais donc quand je dis on va dire des secteurs précis mais qui en même temps ils sont spécialisés sont spécialistes mais en même temps qu'ils sont transversaux dans dans tous les secteurs d'activité et puis dans le dans l'entreprise les métiers de la finance mais on va voir ensuite comment les métiers de la finance donc évolue change ne sont plus les métiers de la finance classique mais ça va être des métiers de la finance un peu plus spécialisés d'accord donc par exemple pour les métiers de la data et on a le le métier de data analyst donc on y reviendra tout à l'heure donc par rapport justement à tout cela il est impératif donc d'être à jour il est impératif d'être à jour d'être informé et formé informé et formé alors il en est de même au niveau du métier du marketing on parle beaucoup beaucoup de marketing digital donc comme je vous le disais tout à l'heure donc c'est la technologie en fait qui est devenue transversale et qui va être présente au coeur de tous les métiers alors il y a d'un côté la technologie mais il y a également l'humain parce que s'adapter justement à une autre manière de travailler va en fait mettre en exergue l'importance qu'il faut accorder à l'humain et donc à ses attitudes et ses comportements face à l'utilisation justement de nouvelles choses qui arrivent et comment se comporter face à ces nouvelles choses d'où l'importance donc d'attitude et de comportement et de compétences humaines spécifiques soft skills dont je parlerai aussi à un petit peu tout à l'heure donc je reprends avec les métiers donc du marketing où on va voir des métiers du marketing donc de le marketing digital et depuis des métiers vraiment très spécifiques j'ai mis quelques exemples donc on va y arriver la logistique et surtout aussi on va avoir tout ce qui est lié au service d'accord et également je les ai pas noté là vous les avez pas sur la diato mais j'aimerais en parler il va y avoir bon en parlant des métiers liés au service mais il va y avoir aussi des métiers liés à l'accompagnement parce que l'accompagnement justement 8 eu égard à ce que je disais tout à l'heure des personnes donc nous allons avoir besoin d'être accompagné et c'est pour ça qu'il ya des métiers dans au niveau de la formation du coaching de la communication qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte justement pour faire face à à tout cela et pouvoir donc être résilient et s'adapter et toujours pour atteindre les objectifs et être dans la performance sans oublier bien sûr le bien-être et l'humain au coeur de tout ça et là aussi ça va donner naissance à de nouveaux métiers au sein de l'entreprise en rapport justement avec le bien-être au travail et avec toutes ces problématiques lui est liée justement aux attitudes et au comportement des cadres des managers et à des situés à différents postes donc de travail aussi bien en termes de middle management que de top management nous allons voir donc maintenant quelques exemples puisque nous sommes toujours en sur les métiers avant de passer donc au secteur d'activité donc si je pourrais ce que je peux avoir la diapo suivante s'il vous plaît par rapport à la diapo suivante oui voilà donc j'ai quelques exemples on va mettre les exemples 1 merci beaucoup alors par rapport là j'ai mis quelques exemples il y en a beaucoup mais c'est des exemples qui sont en vogue qui sont classés parmi les métiers d'avenir pour avoir un emploi plus ou moins stable bien que cette question de stabilité était complètement remise en question et que l'on voit les choses de manière différente il y a quelques années on va dire il y a une vingtaine d'années trentaine d'années et il était rare de voir les personnes changer de poste donc ils étaient pour un métier et ils pouvaient y rester toute leur vie or les choses ont changé et donc depuis donc justement toute cette évolution les haïti l'évolution donc technologique les révolutions les mentalités ont changé et on n'est plus sur un métier tout au long de sa vie donc un métier évolue puisque justement on va vouloir être à la page à être plus attractif évoluer et donc pour se faire toujours être justement à l'écoute et proactif et essayer de nouvelles choses puisque la génération Z nous ne sommes plus dans la même mentalité le même mindset que les générations précédentes où il était plus question de sécurité d'évolution de carrière au sein d'un même poste aujourd'hui les choses ont changé donc et c'est 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 on juste je ne suis pas j'aimerais vous dire quelque chose qui est fondamental il n'y a pas de bon et de mauvais métier il n'y a pas de bon et de mauvais secteur en fait il y a ce qu'il y a de mieux pour moi là où je vais le mieux donner m'épanouir et là où j'ai les compétences parce que c'est là on va devoir voir quelles sont les compétences requises et quelles compétences je dois développer pour pouvoir exercer justement ces métiers qui vont être demandés parce que les entreprises sont demandeuses aujourd'hui et donc elles sont vraiment avec toutes ces nouveautés donc l'accélération qui a eu le marché de l'emploi donc il y a beaucoup on va dire d'offres et c'est à nous jeunes donc d'être de savoir détecter des soft et se préparer pour les offres qui vont augmenter d'ici donc les les prochaines les prochaines années et s'y préparer en choisissant donc des formations par rapport à cela et en travaillant sur sur soi même donc voici quelques exemples quelques exemples de métiers donc quand je parlais donc des métiers donc de la donnée des data donc le data analyst par exemple le trust officer donc un certain nombre de métiers vraiment important par rapport justement aux analyses de données alors si je prends par exemple par rapport à la donnée je parle de données parce que c'est quelque chose qui est important et qu'on va retrouver ensuite partout même au niveau de des entreprises si je prends l'exemple de ce métier les les entreprises vont avoir de plus en plus besoin en fait d'experts pour récolter et analyser la les données la data de plus en plus besoin et les données sont en train de d'augmenter d'augmenter et donc le data le data scientist par exemple c'est la personne responsable de la récolte et de l'analyse des données pour l'entreprise donc de nombreux métiers ont vu le jour déjà par rapport à cela l'ingénieur data aussi qui récolte les données donc à partir des appareils dans une base de données et qui va les rendre exploitables le data analyst donc il récupère la base de données et la met en forme pour en faire une analyse pratique et donc le secteur de la donnée de la data est en pleine évolution vraiment et ses contours ne sont pas encore clairement tracés donc en fait vous voyez donc là c'est des choses on y est alors autre chose à part la donnée j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est tellement ça fait tellement partie de notre quotidien maintenant c'est l'informatique d'accord et c'est l'informatique qui aussi fait partie en fait donc de tous les corps de métier mais c'est aussi quelque chose qui va avoir tendance à vraiment vraiment à se développer si je prends l'exemple des télécoms par exemple durant la COVID où il a fallu tout de suite gérer une forte demande en connexion il a fallu tout de suite gérer donc vous voyez donc il va y avoir des défis comme je l'ai dit tout à l'heure je le répète on est dans les opportunités énormément d'opportunités mais aussi dans les défis à relever c'est par rapport à ce défi que nous pouvons choisir des métiers des formations qui vont nous permettre d'être là au moment où il faut justement pour relever ces défis et c'est quelque chose qui se passe de manière vraiment de plus en plus rapide et d'où l'importance d'être au courant et l'information est fondamentale donc les réseaux informatiques attention pas tomber en panne et puis il y a aussi à part l'informatique j'ai omis de le dire tout à l'heure tout ce qui est sécurité parce qu'il va falloir aussi bien dans le domaine du web que dans le domaine de la donnée que dans le domaine il va il y a cette problématique de sécurité de cybersécurité qui là aussi se pose donc et tout ce qui est intelligence artificielle sert dans tous les secteurs de l'économie d'accord tout ce qui est intelligence artificielle donc va permettre évidemment d'améliorer les performances de l'entreprise et concevoir et être capable de reconnaître alors là ça bloque encore j'ai un petit problème bien je ne sais pas si on m'entend j'ai l'impression que je suis bloqué sur le corps bloqué je suis bloqué je suis bloqué l'impression que je suis bloquée encore. Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, parce que moi, je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. C'est bon ? Est-ce que vous m'entendez ? J'ai encore eu un… Voyez la technique, elle est là. Allez-y, allez-y. C'est bon ? Excellent. Donc, si vous m'entendez, je continue. Donc, je ne vous vois pas, je ne peux pas, mais ce n'est pas un problème, si vous m'entendez. Donc, j'étais dans l'informatique, dans les technologies, dans l'intelligence artificielle et toujours en rapport avec… Et le troisième exemple, c'est Financial Planning et Analysis. Exactement. Exact. Donc, on est dans les… On a encore perdu, Madame Amory. Madame Rieslène ? Madame Rieslène a malheureusement encore un problème de connexion. Elle sera parmi nous dans quelques secondes. Donc, les amis, pour récapituler, la société change à grande vitesse et donc l'être humain évolue avec ce changement. Comme on dit, la seule constante dans la vie, c'est le changement. C'est la seule chose que nous avons d'une manière très constante et très régulière. Donc, nous devons absolument nous acclimater avec ce changement. changement. Et donc, les métiers qui sont en vogue en ce moment et qui sont très recherchés par les entreprises, d'ailleurs, certaines entreprises engagent ce qu'on appelle les chasseurs de tête, c'est-à-dire des personnes qui sont payées uniquement pour chercher la perle rare et pour chercher cette compétence rare qui va leur permettre d'atteindre leur objectif en termes d'efficacité et d'efficience. Donc, ces perles rares sont payées pour recruter. Donc, contrairement à ce que certaines personnes, je parle des jeunes étudiants, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de stigmatisme par rapport au « il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'opportunité, c'est saturé ». Non, pas du tout. Donc, vraiment, dans tout ce qui a été dit du début jusque-là, je vous invite à y voir beaucoup de stimulation. Ces changements devraient être très stimulants pour vous parce que j'y vois beaucoup de challenges, beaucoup de nouvelles opportunités. Pour moi, c'est un océan. Vraiment, c'est un océan en termes d'offres et de choix. Maintenant, tout l'effort et toute l'intelligence, c'est d'avoir cette possibilité de matching entre le profil de la personne et l'opportunité ou l'offre. Parce que vraiment, une personne qui réussit dans le monde professionnel, c'est quelqu'un qui a les yeux qui brillent quand il vous parle de leur métier. Comme disent les Américains, quand quelqu'un épanouit dans ce qu'il fait, il vous dit « I am paid to have fun ». Et vraiment, quoi de beau que de se nourrir de sa passion et de faire de sa passion son gagne-pain. Donc, pour y arriver, le schéma, certes, il est clair, il est simple, mais il est profond. Il est profond dans sa simplicité. Un, il faudra bien se connaître parce que si vous ne vous connaissez pas, tous vos choix seront biaisés. Donc, savoir ce qui vous passionne, quel est ce métier et quelle est cette formation et quelle est cette spécialisation qui va vous permettre de développer votre curiosité. Deuxièmement, c'est avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et de contenus par rapport au métier d'avenir et au métier qui vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel aujourd'hui et demain. Et donc, cette curiosité, comment on la nourrit ? Un, vous avez YouTube et Internet. Deux, vous avez les différents sites sérieux, bon, tels que le site de HEM. C'est vraiment un site très riche où vous allez retrouver beaucoup d'informations par rapport au programme, aux spécialités, etc. Trois, vous pouvez écouter les témoignages et les présentations des personnes et personnalités qui ont un poste clé tels que les PDG, les directeurs généraux et autres. Et donc, tout ça, ça va assister à ce genre de formation et séminaires. Donc, dans le domaine du management, les grands axes, vraiment les grands axes. Un, comme a dit Monsieur le Houlou, c'est toute la partie marketing et marketing digital. Et dans le marketing, on peut soustraire la communication qui est en elle-même un puits très profond en termes de possibilités de métier ou autre. Nous avons le deuxième pôle qui est la finance et la e-finance avec tous les métiers qui en découlent. Le troisième pôle, nous avons la logistique, logistique et achat avec toute la possibilité de développer beaucoup d'expertise en termes de logistique et en termes d'achat national et international. Nous avons toute la partie comptabilité, expertise comptable. Donc, le master qui peut nous permettre d'avoir la possibilité d'être un expert comptable, c'est le master CCA, comptabilité, contrôle et audit. Et nous avons également toute la partie liée aux nouvelles technologies dont on va parler Madame Amoré. Alors, Monsieur le Houlou, je ne sais pas si Madame Amoré est là. Monsieur le Houlou ? Est-ce que Madame Amoré a pu se connecter ? Monsieur le Houlou ? Monsieur le Houlou ? Oui, je suis là. Je pense que la connexion… Est-ce que Madame Amoré est avec nous ? Je ne la vois pas. Certainement, en fait, la connexion a dû partir encore une fois. Alors, Monsieur Majid ou là, Monsieur Bjaroui, vous pouvez juste l'appeler au téléphone. Entre-temps, on va continuer sur la présentation. D'accord ? Comme tout à l'heure, en fait, bien sûr, Madame Amoré, elle est maître de ce séminaire et tout. Mais Madame Hanan Aziz, comme moi-même, c'est-à-dire qu'on a déjà eu pas mal de fonctions, on va dire, avant d'être en fait directeur, elle, de HM Marrakech, et moi-même, directeur adjoint de HM Cézablanca. Et on a eu affaire, en fait, à plusieurs métiers, en partant de ma propre expérience. Il y avait des métiers de l'avenir et comme moi-même, je voulais, en fait, essayer de l'agence de publicité. Et en fait, j'ai essayé un petit peu la télé et tout. Et pour vous dire quelque part, c'est-à-dire, en fait, la passion, encore une fois, et comme je réponds la phrase de Madame Amoré tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais métier. Dans le sens où les softs qui sont importants et surtout, pouvoir, en fait, être à la page par rapport, en fait, au métier et surtout, en fait, qu'il soit donné avec une certaine passion pour pouvoir s'approprier le métier et pouvoir en donner. Tout à l'heure, on en parlait par rapport, en fait, au digital. D'accord, en fait, on a vu la transformation et tout. Et le digital, effectivement, il peut intervenir dans plusieurs secteurs. Il n'est pas limité au marketing ou autre. Même la finance, maintenant, c'est-à-dire avec les fintechs, quelque part, on utilise beaucoup, en fait, le digital, c'est-à-dire la transformation digitale pour pouvoir discuter. Même par rapport aux métiers de trading et la bourse, effectivement, il y a des métiers qui sont liés à ça. Et il y a des métiers, maintenant, de plus en plus, on voit qu'il y a de l'avenir. La bourse de casas, c'est-à-dire l'envoi en bourse, l'introduction en bourse, qui peut être, en fait, un bon rempli pour quelques professionnels ou quelques étudiants qui, incha'Allah, auront leur master, pourront, en fait, travailler dans ce genre de métier. Comme, en fait, par rapport au domaine de la logistique, maintenant, avec Tangemed, avec, en fait, Renaud, et quelques grands constructeurs automobiles, d'ailleurs, même tout à l'heure, avec Mme Aziz, on en parlait par rapport au secteur de l'aéronautique, qui a, en fait, beaucoup d'avenir au Maroc, on assiste à l'apparition de nouveaux métiers, d'accord ? Ce n'est pas forcément, en fait, des profils moyens, mais ce sont des profils de managers qui pourraient, en fait, avoir des postes clés pour pouvoir, déjà, diriger des équipes et surtout répondre à des impératifs de la société, qui sont, en fait, des clients finales, à savoir, en fait, Albuig ou autres, comme, en fait, un client intermédiaire par rapport à des constructeurs automobiles, comme pour le cas de Renaud Maroc. D'ailleurs, en fait, il y a plusieurs entreprises, enfin, dans le secteur automobile, qui commencent à s'installer en Maroc. Alors, c'est-à-dire, ils font confiance en savoir-faire, en savoir-être des, en fait, des recrues, des recrues, en fait, marocaines. Même, en fait, le grand groupe, si vous connaissez Elon Musk, à travers Tesla, il va, en fait, s'installer en Maroc, ce n'est déjà pas le cas, pour, en fait, des certains, juste pièces qui vont être, en fait, mises dans la voiture Tesla, ce qui est vraiment un honneur et surtout, en fait, une concrétisation du savoir-faire marocain par rapport à ce genre de profil, on va dire, et de métier. Pour résumer un petit peu, j'ai cité un peu l'exemple du marketing, la finance, la logistique, mais la transformation et les nouveaux métiers, l'apparition, elle vient vraiment, c'est-à-dire, en fait, quelque part dans plusieurs, 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 plusieurs secteurs, même médical, même quelque part, enfin, juridique, même dans d'autres secteurs, et bien sûr, le Maroc, et la formation marocaine, elle a de plus en plus de crédibilité et de poids dans le monde entier. D'ailleurs, en fait, même, il y a des personnes qui sont, en fait, souvent, en fait, sur le plan, 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 sur le plan. Le marketing, le pôle finance, le pôle logistique, le pôle technologie d'information. Donc, pour le pôle marketing, bon, nous avons les métiers classiques que nous connaissons tous, à savoir responsable marketing, directeur marketing, chef de produit, etc. À tout cela s'ajouterait, par exemple, ce qu'on appelle le e-catégorie manager. Cette personne est amenée à développer le chiffre d'affaires et la rentabilité d'une ou de plusieurs gammes de produits sur le web, c'est-à-dire online. Deuxième exemple, nous avons ce qu'on appelle le web marketer. Il travaille sur l'ensemble de la stratégie marketing d'un site web. Nous savons très bien que le site web, c'est la vitrine, aujourd'hui, des entreprises, c'est l'interface. Et par souci de mobilité, par souci de gain de temps, d'énergie, etc., plusieurs personnes, aujourd'hui, ont ce réflexe de faire la recherche sur le net plutôt que de se déplacer physiquement vers les entreprises qu'ils désirent. Alors, troisième exemple, responsable de plateforme. Cette personne veille à atteindre les objectifs de chiffre d'affaires. Il anime des plateaux. Il définit des objectifs. Il établit des rapports d'activité à sa hiérarchie. Nous avons également, responsable de la stratégie, là, on passe de l'opérationnel au stratégique. Vous savez très bien que dans le marketing, nous avons la partie stratégie, là, où on développe sa réflexion. On prend des décisions. On trace la ligne droite et la ligne à moyen et à long terme. Et nous avons la deuxième partie du marketing, à savoir le marketing opérationnel. Et donc là, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le terrain, c'est le produit. Donc, on définit l'orientation et on la conjugue sous forme de stratégie opérationnelle. À titre d'exemple également, dans le cadre du marketing, nous pouvons parler du responsable e-commerce. Donc, ce responsable définit la stratégie marketing et commerciale d'une enseigne sur le web en cohérence avec la stratégie globale, la stratégie mère de l'entreprise, en cohérence avec ses activités en informatique et en nouvelles technologies. Alors, deuxième catégorie, c'est les jobs émergents dans la communication et dans la création du contenu. Alors, rapidement, on peut parler de web designer, la personne qui s'occupe de la conception graphique et visuelle et de l'ergonomie d'un site web. Nous avons également le digital planner, il dissèque les différents comportements des internautes pour proposer des stratégies de communication innovantes aux annonceurs. En général, ce genre de profil, c'est des profils qui ont fait soit marketing, soit logistique. Bon, bien évidemment, avec une maîtrise de tout ce qui est technologie et de l'information. Nous avons également le chargé de communication online, c'est-à-dire définir et organiser, bien évidemment, en présence des annonceurs, l'offre sur Internet, faire l'interface entre la communication et le marketing. Nous avons également un métier qui est très en vogue et qui est très recherché par les stars, par les footballeurs, par les entreprises. Nous utilisons chaque, aujourd'hui, chaque entreprise à ce qu'on appelle un community manager. Quand vous écrivez un message à la RAM, ce n'est pas le responsable de communication, le directeur général qui vous répond, c'est ce qu'on appelle un community manager. Cette personne fédère les internautes à travers la plateforme web et à travers les différents réseaux sociaux autour de la marque principale, autour d'un produit. Nous avons également le consultant en e-réputation. On recrute cette personne pour lui confier des missions, à savoir faire l'audit d'image d'une personne ou d'une entreprise ou d'une société sur le net, l'analyser et puis la promouvoir sur le net ou autre. Nous avons également un troisième point lié à la finance, à la gestion et à l'administration des métiers qui peuvent être regroupés dans ces trois axes. On peut citer à titre d'exemple l'analyse, on know your customer, c'est ce qu'on appelle KYC, c'est l'appellation du métier. Alors cette personne gère les risques financiers, les risques d'opérations hasardeuses et d'actions frauduleuses en vérifiant les données des clients. C'est-à-dire si vous voulez vous assurer de la solvabilité de vos clients pour ne pas prendre des risques dramatiques et ne pas prendre des risques qui peuvent mettre en péril votre entreprise, le recrutement de cette personne s'avère primordial. Nous avons également le contrôleur de gestion sociale. Cette personne met en place des outils mesurant le coût social, c'est-à-dire la masse salariale, les opérations, les différents projets liés aux ressources humaines. Et en faisant une étude profonde sur les indicateurs qui permettent de suivre la performance des salariés, de suivre leur carrière professionnelle et d'en analyser les impacts financiers. Donc là vraiment les amis, vous voyez qu'il y a deux métiers, deux grands pôles, à savoir la finance et la gestion des ressources humaines. On peut également citer à titre d'exemple un gestionnaire en comptabilité analytique. Cette personne effectue des opérations de comptabilité analytique à partir de méthodes de calcul bien précises des coûts visant à identifier ce qu'on appelle le coût de revient ou ce qu'on appelle l'affectation interne des différentes ressources, c'est-à-dire estimer les coûts des différentes activités, repérer l'origine des surcoûts, ce qu'on appelle les coûts cachés, associés à certains projets, à certaines activités. Et enfin, par rapport à cette catégorie de finance, gestion, administration, nous avons le responsable d'un centre de service. Il conseille les différents établissements, les filiales du groupe, c'est vraiment le cas de multinationales, ou de l'entreprise multi-sites ou multi-campus telles que HEM, qui est présente à Tanger, Marrakech, Rabat. Et donc cette personne conseille le cas échéant et assure le reporting et la coordination. Monsieur Leflou, vous voulez intervenir ? Oui, merci madame Aziz, par rapport à cela, effectivement, comme vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux métiers, un peu parallèles ou un peu différents l'un de l'autre, mais en plus par rapport à un secteur. Je rajouterai par rapport à ça que, par exemple, la montée en puissance de l'intelligence artificielle et un petit peu de l'automisation, c'est que parfois on peut voir en fait la disparition de métiers. Je n'irai pas forcément dans les usines de production de quelque chose, mais en fait, c'est de nouveaux métiers. Ça va apparaître parce que la machine vient prendre la place de l'homme par rapport à quelque chose. D'accord ? Et en fait, l'entreprise aura besoin d'un nouveau métier qui voudra en fait appuyer en fait l'intelligence artificielle. Juste par rapport, en fait, vous parliez tout à l'heure de marketing digital et du marketer et tout. Je rajouterai un exemple juste tout bête là qui vient à la tête. C'est par exemple par rapport à Joumilla. Je ne fais pas de la coupe à Joumilla, mais juste je le cite comme référence par rapport à ça. C'est que généralement, quand on voulait acheter en fait un appareil électroménager ou peu importe, on se déplaçait à Marjane ou en fait à d'autres enseignes par rapport à la grande et moyenne distribution, surface, et on achetait l'appareil, c'est-à-dire on avait les rayons pour choisir l'appareil et on le touchait et tout. Maintenant, en fait, en virtuel, on peut cliquer, d'accord, et prendre l'appareil sans forcément le toucher. Et ce sera en fait les rôles des, quelque part, enfin des webmasters, d'accord, qui vont mettre le produit sur le site, par exemple, qui vont le mettre en relief pour que l'ergonomie puisse donner envie d'aller acheter en fait tel produit. Ça de un. De deux, on va parler d'un point de vue logistique parce qu'une chose est passée commande et en fait choisie d'acheter tel produit à tel prix ou payé en ligne ou pas, il faut qu'en quelque part, en fait, Jumia dans leur stock puisse le trouver pour pouvoir l'acheminer au client. Soit ils vont la récupérer sous un stock et très bien, comme Amazon aussi, qui vient maintenant l'une des plus grandes, enfin, exemple de distributeurs en fait dans le monde entier, comme ils peuvent l'acheter en fait de chez Marjane ou d'autres enseignes pour pouvoir distribuer. C'est le même cas que Glovo ou d'autres en fait qui le font. C'est-à-dire maintenant, tu es en plein corona, on a vu que ce genre de métier a explosé quelque part. Et comme je disais au début, avec des choses qui se passent internationales, peut impacter le management carrément de l'entreprise et créer de nouveaux métiers parce que simplement maintenant, je n'ai pas envie de me déplacer, là j'ai passé le moment auprès de Glovo. Il va partir faire les courses, on va passer revenir. Et d'ailleurs, je dirais tant mieux ou tant pis dans le sens où on a pu en fait voir la naissance de plusieurs en fait catégories de management et de profils qui puissent aller faire les courses en fait à la place des autres. Ça, c'est pour compléter un petit peu le volet, je dirais, digital quand on en parlait, madame Kana Aziz. Bien évidemment, elle a même parlé de community manager, des gens en fait quelque part qui puissent et surtout gérer en fait le e-branding de la marque. Parce que généralement, on parlait du branding normal. Si je peux me permettre encore une fois, je ne fais pas d'exemple, mais juste des cas d'école. Je pense, cher public, que vous avez assisté dernièrement à Mérondina, juste en fait en février. Madame Aziz, j'ai départagé l'écran réel, j'ai la souris à l'écran. Je me vois deux fois. Une tête suffit, vous me direz. Alors, je prends l'exemple des Mérondina. Mérondina, quelque part, en fait, vous avez fait ce qu'elle a écrit de boycott, on va dire, en février à cause, enfin, de Saint-Valentin et des messages qu'ils ont écrits. Simplement, un community manager où là, tout un département digital, de la veille, concurrentiel, c'est le digital, et on appelle ça le social media listening. C'est-à-dire, en fait, il faut faire un peu de la veille pour écouter ce qu'il dit sur la marque en virtuel. Parce que les gens, en fait, en physique, mais rendu bien qu'ils se font dans les épiceries ou à la grande surface, les gens n'auraient plus pas pu réagir. Mais avec Internet et ce phénomène de marketing viral, à faire en sorte que, quelque part, en fait, la marque a subi, en fait, un petit écho dans l'image de marque et de la marque. C'est dans ce sens qu'il fallait des nouveaux postes, comme si c'est un media manager ou un webmaster, où là, un community manager sont apparus pour accompagner un petit peu les marques, qu'ils soient en interne chez l'entreprise ou là, en externe chez l'agence de publicité, pour pouvoir, en fait, accompagner ce genre de problème qui puisse, pour qu'ils puissent, enfin, qu'ils arrivent, en fait, quelque part. Hein, madame ? Oui, donc, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux différents exemples. Maintenant, c'est-à-dire, quelle formation est adaptée à quel type de métier ? C'est-à-dire, par exemple, si moi, c'est le métier de community manager ou le responsable logistique, connu également sous le nom de supply chain manager, c'est-à-dire, quelle voie suivre ? Quelle voie suivre ? Madame Aziz, je vous le répète, avec le partage, je me vois deux fois. Voilà. Merci. Vous disiez que pour la question, c'est-à-dire, quel chemin suivre par rapport à quel genre de métier ou de discipline ? La question, vers moi, elle est profonde, dans le sens où, effectivement, personnellement, si vous permettez, moi, je n'aimais pas beaucoup, en fait, la finance ou les chiffres. D'accord ? Et, en fait, moi-même, je suis lauréat de HEM, en fait, et fièrement, je le dis, j'avais, en fait, le choix par rapport à plusieurs disciplines, mais je me suis retrouvé dans le marketing. D'accord ? Et ce choix de marketing, vraiment, c'est-à-dire, en fait, je suis passionné, je ne regrette aucunement aujourd'hui. L'avantage, quelque part, c'est que, quand vous allez choisir, il ne faut pas choisir, en fait, par effet boule de neige, c'est-à-dire, en fait, il y a mon copain, ma copine, quelqu'un à ma conseille de la famille, il faut partir dans ce genre de choix. Non. Il faut que le choix soit bien réfléchi et ancré, et il vient du cœur par rapport à la passion, et par rapport à est-ce qu'on aime cette discipline ou pas. Un. Deux, effectivement, il faut aller se renseigner, d'accord, sur la projection dans l'avenir par rapport au métier, et par rapport aux matières qui seront enseignées. C'est-à-dire, me fais, Abbas, Phalaka, vous allez chercher, enfin, des master 1 ou des master 2, par rapport à la formation que vous allez suivre, pour demander c'est quoi le type de matière, c'est comment ça se passe, et tout. D'accord ? Trois, effectivement, certainement, les matières qui sont enseignées maintenant, c'est-à-dire en fin de licence, en fin de troisième année, c'est-à-dire, vous, certainement, vous allez toucher à des matières ou des disciplines, qui peuvent, en fait, le volet théorique, peuvent donner un aperçu par rapport, en fait, le devenir d'un adic de la matière par rapport au métier que vous allez avoir. Quatre, je dirais, c'est les stages. Les stages, c'est très important, parce qu'ils vont vous permettre quelque part de faire un choix ou d'éliminer un autre. Parce que c'est trop difficile. Ce n'est pas, en fait, difficile à dire que ça va dire que c'est la fin du parcours, mais quand on fait un choix de parcours, c'est difficile de faire marche arrière par la suite. C'est-à-dire, vous rentrez ainsi qu'un master, peut-être, en fait, il faut finir à penser à autre chose. Quoique, ce n'est pas un problème en soi, dans le sens où je peux faire maintenant un master en marketing, comme mon cas aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que demain, je fasse un deuxième master, par exemple, en juridique. Pourquoi ? Ceci permettrait à la personne d'avoir ce qu'on appelle la double compétence. Tout à fait, tout à fait. Et, en fait, joindre cela agréable, et, par exemple, quand je dis juridique et marketing, ça peut être par rapport, en fait, de brevet, ça peut, en fait, par rapport à l'étion de la marque, ou même dans la fusion-acquisition, c'est-à-dire, on peut parler, même, en fait, un financier qui veut travailler dans ça, il faut qu'il cherche un volet juridique par rapport. Et le volet juridique n'est pas inclus dans la formation financière, si ce n'est un peu de fiscalité, on va dire, mais pas forcément en juridiction, en fait, de l'entrepreneuriat de l'entreprise, qui est une discipline tout à part. Alors, oui, un financier qui fait une formation BAC plus 2, enfin, pardon, un master, en fait, en finance, il peut partir par la suite d'une formation juridique pour, quand vous dites, Mme Hanin, compléter un petit peu, être multi-casquette et avoir une spécialisation. Parce que, la mademoiselle ou le monsieur, un âge de vieux de travailler dans les fusion-acquisition, dans les cabines de conseil, dans machin-truc, mais dans la discipline fusion-acquisition. D'accord ? Je disais, effectivement, c'est par rapport à les stages, ils peuvent, en fait, donner à l'aperçu d'elle le choix de la discipline par la suite. D'un point de vue pratique, c'est-à-dire qu'on a vu un petit peu la théorie qu'on va se passer maintenant dans la pratique, qui peut vous aider à faire un choix ou bien carrément d'éliminer un choix. D'accord ? C'est pour ça, c'est-à-dire, en fait, les éléments clés de la récité peuvent vous aiguiller et à faire un choix personnel. D'accord ? Pour, en fait, dire un HF pour telle discipline ou telle discipline. Et un dernier petit point, Mme Ali, si vous permettez, c'est que la passion, je pense que je l'ai dit, mais pas assez dit, je le répéterai, la passion est très importante qu'on ose prendre en considération lors d'un choix. Parce que si on n'a pas un peu de passion, un peu de flamme dans les choses qu'on va entreprendre par la suite, vraiment, ce n'est pas... Vous allez faire un contre-coeur et ce n'est pas pour autant que vous allez briller par rapport à l'honnêteté que vous allez faire. Alors, je... Pardon, allez-y. Allez-y, allez-y, Annie. Je pense que le maître mot de tout ce que vous venez d'avancer, c'est la curiosité. Vraiment, ce qui coordonne entre tout cela, moi, mon conseil pour les jeunes, c'est de développer de la curiosité. Et bien évidemment, quand on est curieux, quand on a cette volonté d'apprendre, les canaux sont différents. Alors, bien évidemment, vous avez cité les différents stages, les lauréats, les étudiants. Il y a également les sites web des différents établissements qui offrent une panoplie d'informations par rapport aux programmes, aux spécialisations, aux bouchers, etc. Nous avons également, comme j'ai dit tout à l'heure, la présentation, conférence, aux témoignages de personnes qui ont réussi dans un domaine déterminé. Par exemple, si vous prenez le marketing, il y a les stars du marketing. Si vous prenez la finance, il y a également les stars en finance. Et donc, ces gens-là sont souvent interpellés pour animer des conférences, des séminaires et donc, ils partagent avec nous leur vécu. Il y a également la découverte du métier par les praticiens, comme ce qu'on fait à HEM. On fait appel à des professionnels qui vont venir et non pas pour présenter un cours aux étudiants, mais plutôt pour partager leur quotidien et leur vécu. C'est-à-dire, OK, je veux faire finance, je veux faire marketing, voilà les matières en finance, comme vous avez dit, c'est la fiscalité, l'analyse financière, etc. Mais ça, ça reste des matières. C'est plus ou moins la théorie. Peut-être, au niveau du terrain, je ne serai pas amené à dessiner des tableaux en analyse financière ou en comptabilité. Donc là, il y a la porte du professionnel qui va vous dire, voilà, une fois diplômé, voilà les missions et les projets qu'on va vous confier étant un financier ou étant un marketeur ou étant un responsable logistique. Donc, le fait de côtoyer ces gens-là, le fait de les interroger, le fait de poser des questions, c'est vraiment, on passe de la zone sombre à la zone lumière où on a une vision très claire de ce qu'on veut faire. Bien évidemment, tout ça, s'il n'est pas couronné par la sauce de la volonté, de la passion, de l'amour envers le métier, bien sûr, la motivation serait moindre. Donc, idéalement, il faudra se diriger et s'orienter vers quelque chose à laquelle on a mis les deux paramètres en même temps, à savoir le cœur et le cerveau. le cerveau en réfléchissant sur les métiers qui sont les plus recherchés, qui payent bien, qui sont demandés, etc. Et le cœur, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui me permettra de ne pas compter les heures. C'est un métier où je ne serai pas là en train d'attendre 16 heures ou 18 heures pour partir. Et donc, vraiment, quand on fait les choses en ayant conjointement les résultats de l'effort du cerveau et du cœur, là, on peut s'approcher, voire assurer l'épanouissement professionnel et personnel. Tout à fait. En fait, vraiment, c'est-à-dire, deux mots-clés, en fait, je retiens ce matin, c'est la curiosité qui a été proposée à Mme Hanel-Ajiz, la curiosité intellectuelle par rapport à différents métiers. Elle est importante parce que c'est ce qui va nous pousser à croire ou pas dans le métier. Et comme je le disais moi-même, c'est la passion. Oui. Je pense que c'est le couple de mots avec lesquels s'armer pour aller vraiment découvrir de nouveaux horizons et surtout de nouveaux métiers. Je ne sais pas si Mme Marmolet va nous rejoindre ou pas pour nos chers participants. Sinon, on a déjà quelques petites questions qu'on va déjà commencer à poser à répondre de plus. Une qui dit, en fin de anonyme, peut-on changer de métier facilement ? Alors, je parle sous le contrôle de M. Et je vais essentiellement parler du management parce que c'est la discipline que je connais. C'est là où j'ai fait mes études et c'est la discipline dans laquelle se trouvent tous les métiers que j'ai exercés depuis que j'ai été diplômée. Toutes les personnes qui ont choisi le management, vraiment, je vous dis que nous, puisque moi-même, j'ai choisi le management comme discipline, nous avons énormément de chances de ne pas être dans un vase clos, dans un spectre où le choix est limité. Alors, il suffit de taper sur Internet, par exemple, métier, pour quelqu'un qui a fait une école de commerce et vous allez voir qu'il y a une infinité de propositions. Bien évidemment, on n'a pas pour chaque métier une formation dédiée. Il y a pour chaque formation un ensemble de métiers et un ensemble de fonctions que nous pouvons exercer. Maintenant, pour répondre directement à la question, c'est-à-dire, j'ai fait des études en marketing ou bien j'ai fait des études en finance et après deux ou trois ou quatre années d'exercice, je me rends compte que je suis plutôt attirée par le marketing ou par la logistique. Est-ce qu'il y a possibilité ? Je vous dis oui. C'est tout à fait possible. Un, concernant les institutions qui se respectent, telles que H&M, même si vous avez un master en marketing ou en finance ou en logistique, mais sachez qu'un lauréat de H&M a fait toutes les matières et toutes les disciplines qui se rattachent au management et à une business school. C'est-à-dire que la compétence polyvalence est là. Après cinq années d'études, on fait un programme en train commun qui est étalé sur trois années où on étudie pratiquement les matières principales et les matières phares de gestion et ensuite, on se spécialise en deux années. Donc, en cinq ans, on a touché pratiquement à toutes les disciplines liées au management et à la gestion des organisations pour ne pas dire entreprise. Parce que quand on est lauréat d'une école de commerce comme H&M ou l'ISCA ou autre, on ne travaille pas uniquement que pour des entreprises. On peut travailler dans des organisations non gouvernementales, à but non lucratif, etc. C'est pour ça que je ne voudrais pas orienter le discours uniquement vers les entreprises. Je dirais plutôt organisation. Et donc, quand on a touché à toutes ces disciplines, j'ai travaillé pendant deux, trois années et j'ai vu que j'ai plutôt une, comme a dit M. Hlou, ma passion, mes émotions, la volonté et mon amour, il va plutôt vers la logistique. Bien évidemment, je peux postuler en mettant en avant toutes les compétences ce que j'ai pu développer durant les années des études. Je peux compléter par des certificats. Je peux compléter mes études par des masters. Aujourd'hui, il y a des... À travers la formation professionnelle, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités pour poursuivre nos études, même si on travaille à les cours du soir, le week-end, tel que le MBA d'H&M, les différents certificats, etc. Et donc, on a vraiment toutes les chances pour nous orienter enfin vers ce qu'on veut. Et donc, le fait d'avoir fait un master bien déterminé ne représente pas la fin du choix ou la fin de la carrière, non. Mais, comme je vous ai dit, bien évidemment, en étant étudiant, on fait tout pour réduire la probabilité d'échec en termes de choix. C'est-à-dire, en faisant tout ce dont on a parlé, M. Leclou et moi, on réduit considérablement la probabilité d'échec. Mais, une fois sur le marché de l'emploi, peut-être vous avez découvert un nouveau métier ou autre. Oui, c'est tout à fait possible de changer de projet professionnel après être diplômé. Tout à fait, madame. Je rajouterais même, vous avez utilisé le mot échec. Moi, je le bannis en fait quelque part de mon vocabulaire dans le sens où, oui, on peut ne pas bien choisir en fait une orientation, mais on doit apprendre de nos fautes, c'est-à-dire la deuxième orientation doit répondre vraiment à un besoin. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de personnes qui, après 15 ans, 20 ans de carrière dans quel domaine, un métier, et ils viennent comme ça pour switcher et changer carrément de domaine. Alors, on parle de reconversion professionnelle. Tout à fait. Donc, la reconversion professionnelle est tout à fait possible de 20 à 90 ans. Oui, vous êtes un peu de l'humour, comme vous dites. Pourquoi pas. Une deuxième question. Alors, Monsieur Flou, juste si vous permettez, je précise qu'il nous reste uniquement cinq minutes comme ça pour rester fidèle à notre promesse envers les participants et pour respecter le temps. donc, essayons, s'il vous plaît, de centraliser toutes les questions et de répondre à l'ensemble des questions en cinq minutes. s'il vous plaît. Merci, Madame la Jus, d'en prendre note. Alors, une question de Madame Meryem. Alors, je suis maintenant en licence en troisième année en économie. Que pouvez-vous me recommander comme discipline à suivre ? Pardon ? Alors, je répète la question d'une certaine Meryem. Je suis maintenant en licence en troisième année en économie. Oui. Que pouvez-vous me recommander comme discipline à suivre ? Alors, chère Meryem, je vous remercie pour votre question. Alors, mon conseil pour vous est le suivant. Avant de chercher la réponse, respectez cette démarche et croyez-moi, vous allez vous retrouver avec le très, très bon choix et non pas uniquement le bon choix. Premièrement, amorcez l'exercice de la connaissance de soi. Si vous voulez profiter de l'atelier en présentiel, je ne sais pas, Meryem habite quelle ville, mais si vous êtes proche de Casablanca, Marrakech, Tangier ou Rabat, je vais projeter le slide où il y a les différentes dates. Donc, je vous invite vivement à participer à l'atelier parce que ça ne va pas être un atelier théorique, mais c'est plutôt un workshop, c'est de la pratique, c'est-à-dire que vous allez passer un test de personnalité et un expert vous accompagnera pour vous aider à lire et interpréter vos résultats. Donc, vous allez partir avec un profiling et vous allez partir avec une très, très grande avancée en termes de connaissances de soi. Alors, deuxièmement, je vous invite, s'il vous plaît, à vous documenter par rapport aux différents masters ayant une licence en économie. les possibilités que vous avez, c'est une business school, c'est-à-dire les différents masters, c'est marketing, finance, CCA, comptabilité, contrôle et audit et logistique et ressources humaines. Donc, grosso modo, c'est les cinq possibilités que vous avez. Sauf si j'ai omis autre chose et là, monsieur Lehlot me corrigera, mais en général, pour les gens qui ont une licence à la fac, c'est les possibilités qu'ils ont. Et après être documenté sur les cinq disciplines ou les cinq masters, je vous invite à faire la même chose, mais sur le côté pratique, c'est-à-dire que fait réellement un responsable logistique et il y a un exercice simple que je partage avec vous. Vous pouvez partir sur les sites de recrutement, par exemple, tel que Dior ou Recruite.com et vous allez voir qu'il y a des fiches par mission, c'est-à-dire vous allez voir On recrute un responsable financier. Voilà votre mission. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et donc, vous avez une idée sur l'ensemble des missions attribuées à un responsable financier. Idem, vous allez retrouver, par exemple, il y a une annonce pour recruter un chef de département, un chef de produit en responsable marketing et on va vous présenter les différentes missions. Et donc là, vous aurez une idée sur ce qu'on fait réellement ou ce qu'on va vous demander de faire réellement quand vous aurez occupé un poste en marketing, en logistique, en ressources humaines, en finance ou en CCM. Donc, Meryem, j'espère que j'ai répondu à votre question. Effectivement, Meryem, vous avez raison, l'économie, elle donne en fait une voix en plus d'autres disciplines en fait qui sont et bien sûr, encore une fois, dépendamment de la curiosité, de la passion et plus ou moins quand vous dites par rapport au stage ou là, d'aller voir en fait les fiches de poste ou là, en fait, les disciplines sont imposées par rapport à ça. Alors, une dernière question, je la trouve un peu sympathique, un certain, Émin, qui nous dit l'impact d'une éventuelle guerre mondiale sur les métiers de l'avenir et je compte m'orienter vers un master marketing. Est-ce que c'est un domaine qui va être impacté? Alors, M. Amine, ça se voit que vous suivez l'actualité, que vous savez ce qui se passe un peu sur la scène internationale. Alors, une guerre, une guerre, normalement, quand il y a une guerre, tous les secteurs d'activité sont impactés. Bon, maintenant, ça dépend des pays concernés ou des pays concernés. Ça dépend de la proximité de ces pays touchés par la guerre. Mais en général, quand il y a une guerre, systématiquement, ça déclenche une crise économique, une crise politique, etc. Bon, est-ce que le marketing sera touché par la crise? Moi, je vais vous dire que c'est plutôt orienter votre réflexion vers les secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui sont relativement anti-crise, tels que l'agroalimentaire, l'alimentation, la santé, plus ou moins l'automobile. Bon, il y a des secteurs d'activité. On l'a vécu tous avec la crise sanitaire, quand on était confinés, etc. Bon, les entreprises qui se sont portées bien, qui ont survécu, c'est les entreprises qui oeuvrent dans les secteurs d'activité de tout ce qui est alimentation, automobile, télécommunication et Internet. Donc, le raisonnement, quand il y a une crise politique ou une crise du genre, le raisonnement, l'orientation, c'est plutôt vers le type d'entreprise ou le secteur d'activité. Vous avez vu qu'à cause de la pandémie, il y a certains secteurs qui ont été touchés d'une manière catastrophique telle que le tourisme. Donc, la guerre pour les entreprises du secteur touristique ou autre, bien évidemment, elles vont être touchées. Voilà, j'espère, Amine, que j'ai apporté une réponse à votre question sympathique, comme a dit M. Merci. Merci, Mme Aziz. En reste, je rajoute un petit détail, c'est qu'en fait, guerre ou pas guerre, si vous voyez maintenant, en fait, on est dans l'Internet 4.0, carrément. Mais dans quelques années, enfin quelques temps, même pas quelques années, c'est un peu moins, on incite maintenant à la participation du méta. Je ne sais pas si vous avez entendu ça et tout, c'est que maintenant, en fait, l'Internet 5.0 ou 6.0 sera fait par méta et par tout ce qui est virtuel dans le sens où on peut même les hologrammes se projeter, faire des réunions par les masques VR et tout. Et dans ce sens, d'autres métiers vont apparaître. Ce n'est pas forcément, c'est-à-dire, en ingénierie informatique, mais même en promotion de ce genre de discipline, en promotion, là, en faisant, en fait, vraiment la valeur de ce financier, c'est-à-dire, en fait, chaque chose qui peut impacter, c'est-à-dire, en fait, un secteur général, elle peut avoir, en fait, l'apparition de nouveaux métiers et dans ce sens, enfin, des opportunités pour tout un chacun, quelle que soit, en fait, la discipline ou le... la discipline, voilà qui le suit. Voilà. Je pense qu'on est un petit peu dans les temps par rapport à ça. Avant de vous donner la parole, Mme Aziz, et de conclure, personnellement, je tiens juste à s'excuser par rapport à Mme Rizan Mamouri qui, en fait, vraiment, pour des problèmes de connexion, n'a pas pu être parmi nous et continuer ce beau séminaire. D'ailleurs, elle a bien démarré. On a juste, en fait, Mme Aziz, pris, en fait, la peine de prendre sa présentation et de discuter un petit peu les choses, les points, surtout qu'elle voulait aborder avec vous et, en tout cas, en fait, j'espère que nous étions un petit peu à votre goût pour ce matin. de Ramadan. Mme Aziz. Très bien. Je tiens à vous remercier d'être là et d'avoir répondu présent à l'invitation de HEM. Sachez que nous sommes là à l'écoute. Si vous avez d'autres questions, rendez-vous, comme je dis, en présentiel au niveau des quatre campus et rendez-vous également le samedi prochain, donc rapidement, je partage avec vous le visuel pour le séminaire prochain. Monsieur Hlo, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Oui, parfait. Très bien. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous le samedi prochain avec Yassine Hedadi pour vous parler de l'entrepreneuriat et si tu lançais ta start-up. Et depuis tout à l'heure, on parlait des secteurs d'activité, des entreprises qui recrutent. Là, ça va être un autre niveau de discussion. on va s'adresser à vous en tant qu'entrepreneurs, en tant que futur directeur général, en tant que futur porteur de projet et M. Hedadi partagera avec vous tous les secrets et tous les tenants et aboutissants pour la réussite d'un lancement d'une start-up. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite un très bon retour, une agréable journée et je remercie vivement M. Hulot, M. Medjid, M. Saïd pour l'accompagnement et pour le soutien technique. Et voilà, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Nouveau modérateur, nouvel animateur. Merci, Mme Hadiz. Et bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.